Bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors on change un petit peu d'angle. Aujourd'hui on va parler d'un super aliment, ça va être une micro-ague, plus exactement c'est une cyanobactérie. On va parler de la spiruline. Je ne vous la montre pas, pas trop, parce que ce n'est pas un placement de produit d'une part, mais c'est surtout qu'avec le retour caméra je crois que c'est à l'envers. Donc bon, c'est pas grave, on fait avec. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, moi c'est Alice, ici c'est Travail du corps et de l'esprit. C'est une chaîne qui va parler de développement personnel, mais plus basé et focalisé sur l'alimentation. Car en fait dans le développement personnel, c'est pas trop expliqué en général, tu vois, alors que ça fait partie des piliers essentiels par rapport à un développement personnel. Et ça peut être une des bases pour que tu puisses changer de vie et pour que tu puisses choisir ta vie. Et voilà, du coup je te présente principalement des super aliments. Je t'invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Ça doit être là-haut je dirais. T'as une playlist avec des super aliments, voilà. Si t'as des commentaires ou quelque chose à ajouter, c'est en dessous, dans la zone de commentaires du coup. Et si t'apprécies la vidéo, je t'invite à liker du coup cette vidéo. Voilà, après avoir regardé quelques vidéos, je t'inviterai aussi à t'abonner. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Bon ! Du coup, on peut commencer la vidéo. Du coup, ça va être en 13 points et un danger qui est vachement important. Tu vas voir. On va parler du coup des bienfaits de la spiruline. Et du coup, on va voir le danger de consommer de la spiruline si on ne fait pas attention justement. Allez, on commence. Alors, en petit 1, déjà c'est reconnu comme un aliment qui est vachement riche en protéines. Excusez-moi, j'ai donné un coup dans le pied de la caméra, voilà. Du coup, tu vois, pour celle-ci, il y a pour 100 grammes, il y a 62,5 grammes de protéines. Du coup, là tu te dis, mais c'est balèze, tu vois, si toi tu fais un peu de musculation et tout comme ça. Sauf que tu ne vas pas en consommer 100 grammes. Ça, déjà, si tu en consommes 10 grammes, c'est déjà beaucoup parce qu'après, tu vois, on va voir après. Mais il y a énormément de minéraux et de vitamines. Du coup, ça ne sert à rien d'en consommer plus. De toute façon, si tu vas goûter, au niveau du goût, tu vois, ce n'est pas forcément terrible. C'est pour ça que moi, je vais préconiser un comprimé. Parce que tu vois, tu peux le prendre rapidement et ça ne va pas se coller. Après, tu ne vas pas avoir des goûts bizarres et tout ça dans la bouche ou des retours. L'avantage du comprimé, c'est que tu vois, c'est du produit brut qui est juste compacté. Enfin, celle-ci, c'est justement, j'ai fait des recherches et celle-ci, elle est bien. Elle est comprimée à froid. Je t'en parlerai plus à la fin de la vidéo. Voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Du coup, un des bienfaits qu'elle a, cette micro-algue, elle va renforcer, du coup, l'immunité dans sa manière générale. Et elle va être très bien pour les personnes qui sont en convalescence ou, par exemple, en période de grand froid comme actuellement, on est début avril, toujours en période de coronavirus. Soit c'est toujours bien d'avoir un petit complément. Surtout si, par exemple, tu manges des produits qui ne sont pas forcément frais ou transformés. Ça peut être bien, parce qu'il y a pas mal, tu vois, avec le confinement, on fait des stocks et tout ça, mais ça ne se garde pas forcément. Ça, ça se garde très bien. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, la date de péremption, 12-2021. Donc, tu vois, je l'ai acheté il y a un an maintenant. Tu vois, ça se garde longtemps, ce n'est pas perdu, quoi. Et au pire, si tu as des poissons, tu les donnes à tes poissons, ils seront évolués. Parce que, en fait, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui est en premier sur ta chaîne alimentaire, en fait. Tu vois, tu as le poisson, je rembobine. Tu as la micro-valgue, la spiruline, du coup, avec les petites bactéries, le krill et tout ça, qui va se faire manger par les poissons. Et les petits poissons vont se faire manger par des plus gros poissons. Et après, nous, on va manger tout ça. Donc, tu vois, c'est le début de la chaîne alimentaire. C'est ce que je disais. Un des autres avantages, tu vois, du coup, on passe déjà au troisième point. C'est le fait qu'il va être un anti-hierge et très bon pour la peau, du coup, avec toutes les vitamines que je vais dire juste après. Ça va être le quatrième point. Mais du coup, en fait, ça va permettre de tonifier ta peau, avoir une très belle peau et une bonne qualité de peau, tu vois. Pas forcément d'un aspect visuel, mais avec une bonne santé. Et du coup, ça, c'est plutôt rassurant, tu vois, par rapport à un complément que tu peux prendre à la place de crème et tout ça. Du coup, en quatrième point, je t'ai dit qu'il y avait pas mal de vitamines. Et en effet, il y en a pas mal. Il y a de la vitamine A, de la vitamine E, D, B1, B2, B6, B12. Il y a du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est pour un des aspects, c'est pour ça t'aide à bronzer, tu vois. C'est bon pour la peau, justement. Et la vitamine K, c'est bon pour la coagulation. K, coagulation, c'est de l'allemand, je crois. C'est comme ça qu'ils ont trouvé. Et la B12 dans celle-ci. Et de la B8 aussi. Donc B12, c'est bien pour les végétariens, végétaliens. Même pour les... C'est l'une des rares sources naturelles qu'on peut encore trouver, nous, en tant que flexitarien, enfin omnivore, qu'on peut trouver naturellement, qui n'est pas rajouté, par exemple, dans les aliments. Par exemple, dans la viande de vache, on fait des piqûres aux animaux pour qu'ils aient de la B12. Du coup, tu vois, c'est pas forcément naturel, on sait pas d'où ça vient. Que là, tu vois, c'est à l'état naturel. Comme il y a pas mal de vitamines, on passe au cinquième point. Du coup, il y a pas mal de minéraux aussi, et pas mal de ligo-éléments. Du coup, je te les récite tous, et après je te laisserai, et au pire, je ferai des vidéos sur les minéraux, plus en détail, de toute façon, qui comptent sortir. J'ai pas la date là, mais en gros, il y a du calcium, du coup, ça c'est bon pour, déjà, ta structure osseuse, et pour la construction musculaire. Du coup, on crache pas dessus. Phosphore, ça fonctionne relativement à la même chose. Magnésium, fer, cuivre, zinc, manganèse, qu'on oublie souvent, qui est très utile pour le corps. Le chrome aussi, et on va voir du sodium, du coup, ça, ça se trouve assez facilement. Et après, potassium, et sélénium. Du coup, tu vois, c'est vraiment un package plutôt pas mal. C'est comme si tu prenais un paquet de multivitamines, tu vois, tu en prends quelques-uns de ça, et t'as ta dose, tu vois, pour un moment. Il y a aussi pas mal d'enzymes, et les enzymes, on les oublie souvent, par rapport aux minéraux et aux vitamines, mais c'est ce qui permet concrètement de t'aider à digérer, et t'aider aux transformations chimiques qui se passent dans ton corps. Il y a aussi des oméga-3. Du coup, tu vois, c'est vraiment un package qui est vachement complet, puisque c'est la base de la chaîne alimentaire. En fait, tu vois, il y a du tout qui est recoupé dedans. Et comme là, dedans, on ne choisit pas, en fait, ce qu'on mange, par rapport à, par exemple, si tu mangerais du poisson ou de la viande, en général, on choisit les morceaux qui sont les plus nobles, on choisit les chairs, et après, dans le pire des cas, on va manger les organes. Et en général, c'est dans les organes qu'on trouve, par exemple, le plus de minéraux et de vitamines. Mais ça, on n'y pense pas toujours, parce que c'est gustativement pas forcément le plus intéressant. Du coup, en septième point, on va voir que c'est un très faux antioxydant grâce à la phycocyanine. Dedans, il y en a, c'est ça, phycocyanine. Pour 100 grammes, toujours, il y a 17 grammes. Alors, qu'est-ce que c'est la phycocyanine ? En gros, c'est une molécule qui va lutter contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, en gros, c'est le stress que tu reçois du milieu extérieur. Tu vois, c'est... Tu peux créer toi-même ton stress oxydatif si... Avec ta manière de penser, tu vois, aussi. Donc, c'est des choses aussi à contrôler. Du coup, il va agir sur tes lipides, sur tes protéines de ton corps. Et du coup, ça va aussi influencer ton ADN, ça va le renforcer, en fait. Ça va vraiment le protéger, du coup. Tu vois, c'est une molécule. Tu vois, quand on te dit phycocyanine, c'est vraiment quelque chose qui doit tilter dans ta tête, tu dis, ça me protège. Après, tu vois, en huitième point, ça va être un anti-inflammatoire et principalement sur le foie aussi. Il y a eu des études, j'ai vu. Là, je ne l'ai pas mis dans les points, mais on va dire que ça va être un complément de ça. Mais ça n'a pas été testé chez les hommes, mais ça a été testé chez des rats. Bon, c'est pas vegan, mais bon, voilà. Mais en fait, ils ont pu constater que leur digestion était nettement bien, elle était nettement mieux, tu vois, et elle était améliorée et calmée. Du coup, tu vois, il n'y a pas eu de test chez les êtres humains, mais vu qu'on est assez proche de ces animaux-là, tu vois que le rapprochement est vite fait. Du coup, ça va t'aider à la digestion. Du coup, anti-inflammatoire, principalement sur le foie, et ça aide à la digestion. En neuvième point, du coup, il va protéger des infections au niveau du foie, et principalement les cirrhoses et tout ça. Du coup, tu vois, c'est une zone qui peut être particulièrement sensible, puisque le foie, ça va être l'organe qui permet de nettoyer ton corps en permanence, et d'absorber les toxines, et de réguler, tu vois, tout ce qui peut être en trop. C'est en amont des reins, au niveau de la digestion, mais tu vois, ça compense, par exemple, si tu consommes trop d'alcool, c'est le foie qu'il va prendre pour éviter que ton corps et tes autres organes se fassent agresser de manière un peu trop violente. En dixième point, on va voir que c'est un antibactérien, du coup, ça, tu vois, comme je t'ai dit, que ça a renforcé le système immunitaire. Il n'y a pas photo concrètement, tu vois, ça va aider aussi à la coagulation. Donc, ça aide, quoi. Pareil pour antiviral, ça va être le onzième point. Ça va être un anti-cancer, mais ça, je t'ai expliqué aussi avant le fait, enfin, son action anti-oxydante, du coup, sur les cellules, puisque dans les cellules, il y a l'ADN, et du coup, comme ça va être un anti-cancer, et que ça va protéger et régénérer correctement ton ADN, ça va limiter, du coup, les cellules qui vont avoir un mauvais ADN. Je ne sais pas si c'était très clair, mais on va dire que oui. Et en dernier point, on va voir qu'un des aspects qui a été cherché, c'est que ça régule très bien le taux de cholestérol. Alors, tu vois, s'il est trop haut, ça va le baisser, et si c'est trop bas, il va le remonter. Du coup, tu vois, c'est un très bon régulateur de cholestérol. On va passer maintenant au danger que tu as attendé. Du coup, le danger principal, c'est pour ça que je te disais au début de vidéo que j'avais choisi ces comprimés-là. Déjà, c'est qualité française, enfin, c'est une culture en France, bien moi. Et en fait, il faut que tu fasses attention aux métaux lourds. Là, tu te dis, mais c'est quoi le rapport ? Vu que tu as dit que c'était au début de la chaîne alimentaire. En fait, il y aura toujours des métaux dans des zones polluées, par exemple, parce que ça a besoin d'une certaine température au niveau des cultures et tout ça. Et il y en a principalement qui sont cultivés en Inde, sauf que l'Inde, c'est un pays qui est extrêmement pollué. Mais pollué, tu vois, les Indiens, ils arrivent à survivre parce qu'ils mangent beaucoup de curcuma. C'est un antioxydant très puissant. J'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux aller voir. Mais du coup, je te conseille de prendre des qualités françaises. Ou, si tu ne veux pas de la française, en général, suisse, c'est pas mal. Et ou alors, allemande. C'est une très bonne qualité. Mais tu vois, tu dois avoir des fiches qui expliquent ton processus. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc après, tu vois, bio sans OGM. De préférence, il faut prendre des comprimés qui a été pressé à froid. Si tu prends des comprimés, je te conseille plutôt de prendre des comprimés ou des gélules. Parce qu'en paillettes, ça a vraiment un goût de nourriture à poisson. Donc, c'est pas terrible. Donc, comprimés ou gélules, mais comprimés pressés à froid pour éviter que ça détruise en fait toutes les vitamines. parce que certaines vitamines se détruisent à une certaine température. Voilà. Bon, c'était une courte vidéo. Enfin, voilà, à peu près 10-15 minutes, je sais pas. Mais je t'invite du coup à commenter la vidéo. Si tu as des remarques à faire ou quoi que ce soit. Ou si tu as des questions dessus. Ou sur moi, des sujets que je compte faire ou pas. Si elle t'a été très utile, cette vidéo, tu peux liker, ça va m'aider justement dans mon travail. Si tu peux partager, là, c'est le summum. Et si tu t'abonnes après avoir regardé quelques vidéos avec la notification, et ben écoute, c'est parfait. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Moi, c'était Alice. Je te souhaite une agréable journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501